Cette question sur les probabilités va pouvoir se résoudre uniquement en utilisant les formules. On connaît P de A, P de B et P de A union B. Et on veut répondre au QCM, qui est original car les quatre propositions parlent de notions différentes. Mais elles ont quelque chose en commun, c'est qu'il faut calculer P de A inter B. Pour trouver P de A inter B, on va utiliser une formule très connue, qui est P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Cette formule devient P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A union B. Faites le calcul et vous trouverez P de A inter B égale 1 sur 60. Donc déjà, la proposition 2, elle est fausse. La 1 est fausse aussi, car si les événements A et B étaient indépendants, on aurait P de A inter B égale P de A fois P de B, ce qui n'est pas le cas. Donc, il nous reste les deux probabilités conditionnelles. Prenons la numéro 3. La numéro 3, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Si on fait le calcul, vous voyez que l'on trouve un neuvième, donc c'est faux. Donc, il nous reste la quatrième qui est automatiquement juste, on va quand même la vérifier. P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. Si on remplace, on trouve effectivement un douzième.